Bonjour. Ce dimanche est une journée spéciale. C'est le dimanche où on se souvient de la transfiguration du Christ. Beaucoup de lettres, beaucoup de syllabes, transfiguration. Et il y a beaucoup de pasteurs qu'on pourrait dire plus libéraux, plus progressistes, qui ont beaucoup de difficultés avec ce texte-là, puis d'en extraire un sermon qui a de l'allure, parce que c'est peut-être parce qu'on est pris avec le même texte toutes les années au sujet d'un, vraiment un texte mystérieux, d'un Jésus qui commence à s'illuminer en haut d'une montagne. C'est peut-être que c'est la pression de donner un vrai bon dernier sermon avant le début du carême. C'est peut-être la représentation, la compréhension traditionnelle d'un Christ puissant, majestueux, qui ne fit pas toujours avec notre théologie ces jours-ci. C'est peut-être simplement qu'on n'a pas les mots pour expliquer une expérience qui est quand même hors du commun. Un des défis pour bien comprendre ce texte-là de l'Évangile selon Matthieu, c'est le fait qu'habituellement dans nos églises, on ne lit pas les chapitres précédents, parce que ce serait trop long. Et comme je ne veux pas prendre deux heures pour tout vous expliquer ça, parce que bon, le carême et la pénitence, ça commence la semaine prochaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous résumer ça. Dans l'Évangile selon Matthieu, bon, Jésus débat quand même assez vigoureusement souvent avec les pharisiens, les sadducéens. Et un jour, des représentants de ces deux groupes-là veulent mettre ou veulent tester Jésus et lui demandent de produire un signe venant du ciel. Bon, après ce moment-là, les disciples et Jésus rentrent dans un débat théologique un peu bizarre au sujet de la leveure. Puis là, ils s'en vont avec leur maître, ils quittent la ville, ils se ramassent à César et Philippe. C'est à cette place-là, à ce moment-là que Pierre affirme que Jésus est le Messie, le fils du Dieu vivant et qu'il ne devrait pas aller à Jérusalem pour subir son sort. Il se fait dire non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Et six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jean et Jacques. On pourrait dire que ça garde rapproché, ce n'est pas vraiment la bonne expression, mais vous voyez l'image. Et ensemble, ils vont au sommet d'une montagne. Rendu en haut, Jésus commence à, je pourrais dire, châner, il commence à être illuminé. Moïse et Élie apparaissent. Il y a une voix qui vient du ciel, dit, « Ceci est mon fils, le bien-aimé, je suis très heureux de lui. Écoutez-le. » Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça serait difficile d'avoir un meilleur signe provenant du ciel. À quelque part, cette histoire-là est connectée à une autre histoire qui arrive un peu plus tôt. Et depuis des siècles et des siècles, des traités de théologie, des analyses, des textes de toutes sortes, on a essayé d'identifier quelle montagne Jésus a montée. Comment ça se fait que ses vêtements sont devenus plus blancs que blancs? Pourquoi Moïse et Élie sont apparus au côté de Jésus et pas un autre prophète ou un autre héros du premier testament? Il y a eu tellement de suggestions et tellement d'interprétations que souvent les prédicateurs, les gens dans les bancs d'église, les gens qui écoutent des sermons sont complètement perdus. C'est un peu comme si on se perd dans les détails. On perd de vue, c'est quoi l'essence de cette histoire-là. C'est un peu comme dire, on n'est pas capable de voir, c'est quand les arbres cachent la forêt, l'expression. Quand on y pense, ce qui s'est probablement passé, c'est qu'il y a eu un jour, inconnu, à un endroit inconnu, Pierre, Jean et Jacques ont eu une expérience mystique très puissante, ont eu un profond moment de grâce. Pour une raison ou une autre, ils ont regardé leur maître et l'ont vu sous un jour différent, sous un autre angle, une autre lumière. C'est un peu comme l'auteur John Shelby Spong, qui est arrivé avec cette expression-là. C'est un peu comme si le ciel et la terre se sont touchés en la personne de Jésus. En lui, ils ont compris que Dieu et l'humanité se rejoignaient à ce moment-là. Ils étaient éblouis, ébahis, et la meilleure façon d'écrire cette expérience-là, c'est les images et les mots qu'on a dans le texte d'aujourd'hui. Et les disciples, on en convient, ont eu un moment spectaculaire avec Jésus au sommet de la montagne, il y a 2000 ans. Mais malheureusement pour nous, Jésus n'est pas physiquement présent dans ce monde-là. On ne peut pas recréer cet événement-là. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre des expériences similaires dans nos vies. L'absence de Jésus, de sa face brillante, de ses vêtements super blancs, ça ne nous empêche pas de rencontrer, d'avoir une expérience du sacré dans nos vies. Il y a plusieurs places, il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs moments où Dieu continue à nous parler, où Dieu est présent. Et le plus souvent, ça n'arrive pas au haut d'une montagne spéciale ou d'un endroit qu'on va considérer comme sacré. Quand on est vraiment attentif, on peut ressentir cette expérience-là du divin, je pourrais dire, parfois dans nos activités et les places les plus communes. Ça peut arriver dans nos salons lorsqu'on joue et on rit avec un enfant, lorsqu'on écoute de la belle musique, lorsqu'on marche nus pieds sur une plage, lorsqu'on prend une bière avec un ami que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Il y a ces moments-là où on sent qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe, quelque chose de touchant, quelque chose de lumineux, quelque chose qui donne de l'énergie, quelque chose d'extraordinaire, hors de l'ordinaire. Qu'on a cette sensation-là que tout est illuminé autour de nous. Le temps arrête, il y a quoi là qui se passe? Et le réflexe, le premier réflexe pour plusieurs d'entre nous, c'est d'essayer de s'accrocher à ces moments-là. Un peu comme les disciples, on dit, ben, hey, c'est merveilleux ici, on va s'accrocher, on va rester ici pour toujours, on va rien changer, on va garder comme que c'est. On va garder la même liturgie que la dernière fois, on va répéter le même programme, année après année. C'est un peu comme dire, ah, j'ai vécu un moment magique dans cette église-là, quand je me suis marié il y a plusieurs années, fait qu'ils sont mieux de ne pas changer la couleur des murs ou l'endroit de l'hôtel. C'est comme dire, ben, l'Église unie du Canada, ou il m'a donné tellement au cours de ma vie, sont mieux de ne pas rien changer au niveau de la politique ou des structures. Le défi, c'est que pour plusieurs d'entre nous, voir au-delà de nos expériences au sommet d'une montagne, je pourrais dire, c'est vraiment quelque chose de difficile. Cependant, ce qu'on est appelé à faire, c'est de se souvenir que ces moments-là n'ont pas changé Jésus. Au sommet de la montagne, ce n'est pas Jésus qui change, vraiment. C'est les disciples qui sont transformés. Quand ils ont entendu la voix venant du ciel, les disciples sont lancés par terre, ils étaient peurés, puis tout ça, et Jésus est venu. Jésus les a touchés, puis ils ont dit, relevez-vous et n'ayez pas peur. C'est ça que les disciples vont dire. Tenez-vous debout et vivez pleinement le moment. Et c'est une leçon super importante pour eux, pour nous aujourd'hui. Se tenir debout, ne pas avoir peur, c'est la façon de suivre le Christ. C'était vrai pour eux et pour nous lorsqu'on a l'expérience spéciale, dans un moment spécial, dans le lieu spécial, lorsqu'on revient avec le monde, lorsqu'on continue nos vies avec Jésus. Et ces moments spéciaux-là, ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est que ça peut nous transformer. Ça peut changer nos vies, ça peut influencer la façon qu'on fait nos ministères, à l'intérieur ou à l'extérieur de nos églises. Ça peut nous apprendre d'aller au-delà des apparences, puis de reconnaître et de décerner la beauté intérieure, cette petite lumière-là que les gens ont à l'intérieur d'eux. Ça peut ouvrir nos esprits à des réalités qu'on ne suspecte même pas, qu'on n'a jamais imaginées. Ça peut nous aider à identifier peut-être ceux qui sont rejetés, ceux qui ne sont pas considérés dans nos communautés de foi. Parce que, imaginez, juste, imaginez un instant, qu'est-ce qui pourrait arriver si on acceptait de ne pas avoir peur, si on acceptait d'être touché par la présence de Dieu dans nos vies personnelles ou dans nos vies collectives, comme à l'Église. Imaginez pour un instant qu'est-ce qui pourrait arriver si on acceptait de, si on avait le courage de communiquer ces moments-là spéciaux qui nous transforment et communiquer ça avec les uns les autres. Imaginez ce qui pourrait se passer si on partageait cette lumière-là qu'on ressent avec les autres autour de nous. À plusieurs moments, une fois de temps en temps, mais ça arrive quand même, on rencontre quelqu'un, on oublie quelque chose, on a un événement, un moment spécial qui nous dit, à quelque sorte, « Regarde, c'est ça, c'est ça la vraie affaire. » À la fin du service, du culte qu'on a eu ce matin, avec la paroisse de Gesserre, il y a eu l'Assemblée annuelle générale. Puis le défi, c'était de se souvenir que, dans nos églises, on ne balance pas le budget parce qu'il faut balancer le budget. Dans cette paroisse-ci, on ne maintient pas deux édifices parce que les gens aiment l'architecture. Les gens sont appelés à se rencontrer parce qu'on est une communauté de foi. On est des disciples de Jésus, on croit en Dieu et on veut vivre des moments sacrés dans nos vies. Et quand on est ouvert à la présence de Dieu, quand on est prêt à être transformé, quand on a le courage de partager nos histoires avec d'autres qui nous entourent, on découvre qu'on peut avoir le courage, qu'on n'a pas à avoir peur. Que ce soit en haut d'une montagne ou que ce soit là où vous me regardez, on peut se tenir debout, on peut aller, peu importe, ou ce qu'on est appelé à aller, puis qu'on peut vivre des moments spéciaux. Et c'est ça, le nœud, le cœur de notre foi, c'est ça qui est au centre de notre histoire. Merci d'avoir regardé. Amen.